Les choses s'accélèrent. On apprend que dans d'autres villes, on est quasiment à l'étape de construire des amphithéâtres et qu'on semble penser que l'expansion, ce n'est pas un projet lointain. C'est peut-être un peu plus proche que ce qu'on imaginait. Un texte d'ailleurs là-dessus très intéressant ce matin dans le journal par Kevin Dubé, qui est journaliste au Journal de Québec et qui est avec nous pour nous parler justement de son texte et du sujet. Salut Kevin! Salut Mario! Oui, parce que la notion d'expansion, et c'est peut-être moi, je ne suis pas ça d'aussi proche que toi, mais moi je voyais ça comme quelque chose qui est dans les cartons, dans la tête de Batman, de plutôt lointain. C'est peut-être plus proche qu'on pense. Écoute, en termes d'horizon de temps, c'est difficile à prédire, c'est difficile à dire, parce que Gary Batman de toute façon publiquement répète sans arrêt que l'expansion n'est pas dans ses plans immédiats. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Tu sais, la semaine dernière où il y a deux semaines, c'est un peu passé dans le beurre parce qu'on parlait beaucoup de Patrick Roy et du Scandale d'Hockey Canada, mais Southlake City a publié une lettre ouverte littéralement pour demander à la Ligue nationale d'entamer un processus d'expansion parce que la ville de Southlake est intéressée à obtenir une équipe. Quelques jours après, on apprenait que les pourparlers pour la construction d'un nouvel amphithéâtre à Atlanta avançaient beaucoup et que ça risque de se concrétiser. Atlanta, ça semble être très concret, le projet de construire un amphithéâtre. Puis Atlanta fait un peu ce qu'on n'a pas fait à Québec. Ils disent, bien là, nous, avant de construire l'amphithéâtre, on voudrait avoir un certain niveau de garantie qu'on ne le fait pas pour rien, là. Exact. Et ce qu'on semble comprendre aussi dans les coulisses, c'est que le processus d'expansion, quand il va avoir lieu, ce ne sera peut-être pas la même chose que ce qui a eu lieu lors des deux dernières expansions. Et on peut se souvenir qu'en 2016, quand Québec a participé à ce processus-là avec Vegas, c'était, vous soumettez un formulaire, vous nous faites vos doléances, vous venez nous parler de pourquoi votre marché serait bon pour la Ligue nationale. Il y avait trois phases. Québec avait passé les trois phases. Puis finalement, la Ligue nationale a décidé d'y aller seulement avec Vegas. Ça avait été un peu différent avec Seattle parce qu'ils étaient les seuls dans le processus. Donc, on savait à peu près à toute fin pratique que ce serait fait pour eux. Mais ce que Gary Bettman disait, c'est que ce ne sera peut-être pas la même chose. Il va falloir que ça vienne des équipes, je pense. C'est pourquoi les équipes, de plus en plus, démontrent leur intérêt publiquement. Quelqu'un me disait hier que ce n'est pas un hasard si Salt Lake City a fait ça. Clairement, la Ligue nationale était au courant. Gary Bettman n'est pas tombé en bas de sa chaise quand il a vu la lettre du groupe de Salt Lake City. Tout est organisé, tout est orchestré. Et Québec, je veux dire, est-ce qu'ils ont besoin de faire une lettre pour signifier leur intérêt? Là, je pense que ça fait assez d'années que Gary Bettman est au courant qu'il y a une lettre d'Éric. Kevin, on a mis à l'écran, pendant que tu parlais, d'espèces de tableaux qui circulent présentement avec l'espèce de potentiel. Tu regardes la carte géographique. Deux équipes dans l'ouest, Houston et Salt Lake City. Et Atlanta et Québec dans l'est. Est-ce que ça, ça te paraît quelque chose de réaliste? Est-ce que c'est pensable? Parce que là, embarquer quatre équipes dans la même expansion, ça veut dire que là, on fait un repêchage d'expansion. Il faut que ces équipes-là puissent aller piger dans les autres. On dilue le talent, on enlève plus de... Parce que là, à date, à cause de ça, on a juste voulu embarquer une équipe à la fois. Las Vegas, Seattle, pour minimiser l'impact sur la Ligue. Mais là, si on embarquait quatre du coup, on dilue davantage. On va aller chercher du talent, on va répartir. Mais est-ce que c'est faisable? Écoute, ça, c'est mon opinion très personnelle. Je ne pense pas que la Ligue nationale voudrait y aller avec quatre expansions d'un coup. Comme tu dis, ça serait diluer le talent beaucoup aussi. Les règles d'expansion, ça serait difficile à élaborer pour quatre équipes. La Ligue nationale, depuis 2016, y est allée une à la fois. Est-ce que ce serait la même chose cette fois-là? Est-ce qu'on aurait quatre équipes dans le processus? Une à la fois. On en nommerait une pour commencer. Puis après ça, on se donnerait deux ans ou trois pour en donner une autre, pour laisser le temps à tout le monde de respirer un peu. Parce que les règles d'expansion, s'il faut que tu donnes quatre joueurs par équipe, c'est beaucoup aussi. Donc, ce serait probablement l'option la plus logique. Mais encore une fois, Gary Bettman est très, très secret à ce niveau-là. Donc, c'est difficile à prévoir. Oui. Donc, il est secret aussi parce que c'est de la business. C'est des milliards qui sont en jeu. Il ne peut pas s'épuvarder. Beaucoup de milliards. C'est ça. Il ne peut pas s'épuvarder à placoter comme il veut. Je te pose la question simplement, est-ce que Québec est dans ton esprit, que ton analyse, est-ce que Québec est vraiment une candidature sérieuse? Puis je pose la question un peu dans le respect des gens de Québec, des déceptions nombreuses qui ont été vécues, qui ont fait mal au cœur. Tu sais, on ne veut plus se faire d'illusions. Puis je veux dire, je dis les gens de Québec, moi-même, je suis un partisan des Nordiques autrefois, je le redeviendrais. Tu sais, je pense que le monde ne veut plus être déçu. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter une saine compétition? Mais je veux dire, on ne va pas être déçu dans le sens de se faire désaccroître pour se rendre compte que finalement, la candidature n'a jamais été regardée, n'a jamais été prise au sérieux, n'a jamais été analysée. Est-ce que Québec est une candidature sérieuse? Bien, puis j'aime la façon que tu le formules, parce que je pense que c'est important aussi d'être clair aussi avec les gens de Québec, clairement, qui ont été déçus depuis 2009, même depuis qu'on en parle. Est-ce que, à la première portion de ta question, est-ce que Québec est une candidature sérieuse? S'ils déposent leur candidature et qu'ils ont des partenaires financiers avec eux pour embarquer là-dedans, clairement, c'est qu'ils sont sérieux dans ce processus-là. Donc, la réponse serait oui. Est-ce que Québec serait la favorite de la Ligue nationale maintenant si on parle de Salt Lake City, d'Atlanta et de Houston? Je pense qu'objectivement, il faut qu'on dise non, parce que ce n'est pas la même taille de marché. Là, on parle de, tu sais, Atlanta et Houston, c'est des marchés de 7 millions et 6 millions d'habitants pour la grande région métropolitaine. C'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est des marchés qui sont bien plantés dans le sport professionnel aussi. Mais c'est toujours la même affaire, Kevin. Tu sais, c'est comme on dit Phoenix. C'est des grosses villes américaines. C'est des millions de gens. Mais sur ces millions-là, je peux t'en trouver 2-3 millions qui ne savent même pas le hockey. Ils ne savent même pas pourquoi il y a une ligne bleue. Non, mais tu comprends? Ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas d'intérêt. Tu sais, ils aiment le basketball. Ils aiment le football. Ils checkent le baseball. Il y a d'autres sports. Le hockey, ils n'ont jamais regardé. C'est pour ça que, à un moment donné, un marché, il faut se demander c'est quoi un marché, là, tu sais. C'est de la business aussi. C'est sûr que c'est le critère numéro un de la Ligue nationale. Le critère numéro un de la Ligue nationale, c'est qu'on veut un marché passionné. C'est sûr que Québec est en haut de la liste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que vraiment, quand les propriétaires vont regarder la possibilité de croissance, l'argent qu'il y a à faire là-bas, je ne dis pas que Québec n'est pas dans le coup, là. Tout ce que je dis, c'est que présentement, quand on regarde ça objectivement, ce n'est pas la même taille de marché. Oui, Québec a un amphithéâtre moderne. Oui, Québec a une base de partisans. Oui, Québec a un propriétaire qui est prêt à y aller de l'avant avec des partenaires maintenant parce que ça va coûter presque un milliard pour une expansion. Oui, là, c'est pénible. Mais la possibilité de croissance, ce n'est pas la même chose. Puis le dollar américain et le dollar canadien aussi, ce n'est encore pas un désavantage pour Québec. Herbert Mann l'avait dit en 2016, ça n'a pas changé depuis. Est-ce que les informations que tu nous révèles et qui circulent dans la Ligue, je sais que c'est une question difficile, je suppose, mais est-ce qu'on peut s'imaginer qu'Éric Girard en sait plus que ce qu'il a le droit de nous dire? Puis je dis qu'Éric Girard, mais l'affaire des Kings, puis le gouvernement, on se dit, a eu l'air fou là-dedans. Moi, j'avoue que là-dessus, je ne suis pas du bord de la majorité. Moi, je pense que c'est un événement qui pourrait bien tourner pour le gouvernement à la fin de l'exercice, mais je sais que je suis seul de mon bord. Ça a passé comme une gaffe politique historique, mais ça se peut-tu qu'Éric Girard en sait plus que ce qu'il a le droit de nous dire puis qu'il sait qu'il se brasse des affaires puis que ses efforts, quitte à perdre des points politiques au Québec cette année, ses efforts pour se rapprocher de la Ligue, de Batman, lui, il voit quelque chose qu'on ne voit pas? Bien, écoute, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne suis pas non plus dans le secret des dieux, mais c'est évident que si nous, on est au courant de ça, c'est probablement sûr que le ministre des Nordiques est au courant de ça aussi. Puis est-ce qu'il sait plus de choses? J'ose croire que oui. La façon dont ils en parlent, c'est qu'ils restent informés, qu'ils restent au courant, qu'ils parlent avec des gens qui sont en contact. Donc, c'est sûr que ces informations-là sont à leurs oreilles. Est-ce que le match des Kings est en lien avec ça? Bien, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Est-ce que le Québec n'a plus de messages à passer? Mais ils vont inviter Batman. Moi, je pense qu'ils vont vouloir inviter Batman. Ils vont montrer son bel amphithéâtre, des partisans enthousiastes, du beau hockey qui se joue ici. Il va y avoir un peu de ça. C'est sûr, mais ça, c'est dommage que le Québec ait encore un message à passer. Oui, je sais. Si tu veux mon avis personnel, je pense que le message a été passé souvent. Les gens ont toujours été au rendez-vous. Ce n'est plus aux gens de démontrer ça. C'est peut-être maintenant à Québécois et au gouvernement de démontrer que le marché de Québec est différent, peut-être, de ce qu'il était en 2005. Tant qu'à te poser des questions, il est possible de répondre. Tu t'en poses une dernière. Le dossier arrive sur la table des gouverneurs de la Ligue nationale. Que fait Jeff Molson? Tu as le droit de ne pas répondre. Tu ne serais pas forcé. Écoute, je voudrais bien répondre, mais je ne sais pas ce qu'il ferait. Ce serait de regarder la réaction du Canadien à deux matchs des Kings. Tu dis, monsieur qui n'a pas l'air chaud à avoir un marché de Québec qui se développe. Est-ce que quand tu es un homme d'affaires, tu veux avoir le plus de parts de marché possible? Je pense que la réponse, c'est oui. Est-ce que le Canadien est contre le retour des Nordiques? Je n'ai pas la réponse. Je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Officiellement, ils ont toujours dit qu'ils n'étaient pas contre. On va prendre ça comme la réponse officielle. Merci, Kevin. Oui. Salut, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada